Hey, what's up les gamers et gamers, c'est Neo, comment allez-vous ? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour la prédiction de la TOTI 2016 Je vous l'avais promis, vous l'avez demandé, que ce soit par message sur Twitter, par message YouTube Ou même parfois dans les commentaires de certaines vidéos, vous m'avez demandé l'année dernière, je ne l'avais pas fait Oui, Neovel est un mauvais professeur, il ne vous enseigne pas ce qu'il faut faire Correctement, vous m'avez demandé, cette année, je vous le fais, il n'y a pas de soucis La prédiction de la TOTI c'est simple, c'est celle-là, BOOM Vous ne serez peut-être pas d'accord avec certains placements, certains joueurs, moi, pour moi, c'est cette équipe Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais rapidement faire cette prédiction, vous présenter un petit peu les joueurs Je ne serai pas une vidéo explicative longue tout simplement, parce que j'ai vu des prédictions de TOTI qui duraient à peu près 4-5 minutes Pourquoi j'en fais une ? Pour donner mon avis, pour donner mes joueurs Et moi, c'est la vidéo que j'avais faite, elle durait 10 minutes En gros, dites-moi si vous voulez une vidéo explicative longue, ou une vidéo où je présente juste les joueurs comme ça Moi, pour le moment, je vais faire cette vidéo courte, une vidéo courte Voilà, donc, en gardant, c'est simple, c'est Buffon, pas Neuer Buffon, il a emmené la Juventus en finale des champions Qui a malheureusement perdu face au Barça C'est pour ça qu'il y a plus de joueurs de Barça, du genre Neymar, Suarez, Messi, Iniesta et Daniel Alves Donc, voilà, ce sont, pour moi, Buffon, Kalini et Pogba sont les 3 joueurs qu'il faut absolument dans cette TOTI Ils ont fait une saison extraordinaire Ils méritent largement leur place Ensuite, que ce soit Jérôme Boateng, Sergio Ramos ou Daniel Alves, comme je l'ai dit tout à l'heure Ils ont chacun, ou Kalini, ils ont chacun emmené leur équipe au plus haut niveau Et pour moi, ce sont les 4 meilleurs défenseurs du monde Ensuite, on continue avec l'étrangeté de cette prédiction Pourquoi Neymar est en MC alors qu'il est âgé, tout simplement Parce qu'il y a Ronaldo et Messi qui ont déjà une position déliée Alors, excusez-moi, je serai la porte, voilà Donc, il y a juste Ronaldo et Messi qui ont une position déliée Mais, quand on regarde le BU, on ne peut pas être Messi ou Neymar en BU Puisqu'il y a Suarez Suarez qui est l'auteur de plus de 30 buts et plus de 20 passes décisives En une saison avec le Barça, si vous avez bien suivi à peu près la dernière saison Mais, il a loupé 3 mois 3 mois pour cause de suspension Suite à certains gestes qu'il ne fallait pas qu'il fasse Enfin bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus non plus Suarez mérite largement sa place Il a été énorme avec le Barça Et c'est pour ça que j'ai mis Neymar Mais, Neymar sera dans les 3 derniers On le sait tous très bien Ronaldo, Messi et Neymar seront les 3 derniers Qui va gagner ? Mon avis, c'est Messi qui va avoir 89 de général Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette prédiction N'hésite pas à liker si ça t'a plu Si tu veux des prédictions de TOTS Pas de TOTS, hein De TOTS, donc de Team of the Week Juste avant le mercredi Le mardi par exemple, si j'ai le temps Eh ben, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires Lâche un petit pouce bleu Ça me fait toujours plaisir Et voilà, moi je vous dis à la prochaine les gars Portez-vous bien et surtout Sous-titres par Jérémy Diaz